Qu'est-ce que tu as fait pour mes influences musicales ? Mes influences musicales ? Voilà, référence, influence... C'est des arts. Le petit bonhomme en nous, c'est... Henri Dess. Henri Dess, j'aime beaucoup, ouais. J'ai été élevé à Henri Dess, non plus, attention. Mais c'est pas lui l'influence principale du projet, je pense. Il y a des groupes que j'écoutais beaucoup dans mon adolescence, comme Depeachment, Kraftwerk, Chemical Brothers, etc. Comme ça, qui maintenant me parle toujours. Et c'est un peu ces influences-là, avec des sons un peu plus modernes, qui sont ressorties un peu sur ce disque-là. Ça m'a vraiment plu, j'ai ce concept des chats dès le début, quoi. Moi j'ai vraiment accroché là-dessus. Moi non, surtout, s'il y aura une suite, de musique pour chien, c'est ce que je me disais. Non, non, il n'y aura pas. Pour hamster. Il y aura un deuxième, que c'est Win, je commence à y penser un petit peu. Et pour l'instant, je suis en plein dans le deuxième album de Cobalt, qui est mon autre projet. D'accord. Donc, pour l'instant, je travaille sur le Cobalt. Mais le deuxième que c'est Win, il n'y en aura un, mais ce ne sera pas la musique facile pour les chiens compliqués, ou je ne sais pas. Il n'y aura pas. On va changer. C'est des cartes où il y a un rond avec un portrait de souris. De souris en dessous. C'est accompagné d'une petite phrase. Par exemple, là, c'est une souris avec une coupe à la Jackson 5. Et, oh là, il y a le chien qui bouffe mon casque. Donc, sous cette petite image, il y a marqué et la lumière vient de ton sourire. Voilà. Donc, en fait, j'en déduis que lire ces petites cartes, c'est pour se voir. Voilà. Merci, Adam. Les cartes, elles peuvent être utilisées comme un lien, comme un trait d'union entre deux personnes. En fait, l'idée des cartes, il faut savoir que tous ces textes ont été écrits par des personnes différentes. Le plus jeune avait 10 ans et la personne la plus âgée avait 72 ans. Donc, je réunis des personnes un peu partout dans ce roman, en disant, ben voilà, on va créer les nouvelles cartes souris. Il y a la collection 1 et la collection 2. Il y aura tout bientôt la 3 et la 4. Et puis, on réunit des gens, on présente des souris. On demande de poser des textes. Ça veut dire, on met un texte qui peut rappeler quelque chose de positif ou qui peut inciter au sourire. Dans les séminaires, j'utilise ces cartes. Ça veut dire, je demande aux participants de choisir une carte et puis d'expliquer pourquoi ils ont choisi cette carte. Ah, donc, ils choisissent comment... Enfin, choisir quoi, pas reprendre au bol. Non, non, pas au bol. Donc, je ne sais pas, j'en prends une au hasard. Souris-moi, je me soigne. Elle s'appelle timide. Celui qui choisit cette carte, il la montre. Voilà, j'ai choisi celle-là. Pourquoi tu l'as choisie? Ben, j'ai choisi parce que, en fait, c'est important et ça me rappelle que... Et là, la personne sourd. Donc, on rentre dans une partie émotionnelle et puis les autres personnes découvrent, en fait. ... 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